bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 26 avril 2023 c'est parti nous avons l'hérédité aujourd'hui l'hérédité c'est les conséquences de ce qu'on a fait c'est pas forcément l'héritage de nos parents ou de ça peut être les répercussions un petit peu de ce qu'on a mis en place de ce qu'on n'a pas mis en place de ce qu'on a décidé de ce qu'on n'a pas décidé de voilà c'est un petit peu le résultat et ils seront assez positifs et assez légers je crois que les résultats de nos actions nous allègent un petit peu ou peut-être allège l'atmosphère enfin il ya l'idée de de quelque chose qui qui prend qui réussit la corne d'abondance il ya l'idée d'une bonne nouvelle il ya l'idée de quelque chose qui en fait d'un sac à dos qu'on peut poser et d'une pierre qu'on porte depuis x semaines x mois x années et qu'on va pouvoir poser et on avait tellement envie de ça on avait tellement envie en fait d'une étape qui se termine et c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus abondant et enfin on va pouvoir vivre tranquillement et avec bacchus ben c'est là on a plusieurs on va pas les prendre on a plusieurs cartes qui sont tombés on a la confiance la pose les possibilités la méditation et le printemps et avec bacchus moi j'y vois l'idée d'une récolte enfin qu'on va pouvoir mener à son terme et oui il ya comme l'idée de c'est bon j'ai réussi et maintenant je suis tranquille voilà c'est pas dit j'ai pas dit je suis tranquille à du thème et hernam parce que parce que on sait jamais comme ça mais en tout cas cette étape là pour ce moment là sera terminée nous avons sa main et mabon alors sa main c'est le renouveau et mabon donc c'est l'équinox mabon moi je le mets vraiment en relation avec la corne d'abondance oui c'est pour ça que j'ai mis à peu près les mêmes couleurs et sa main c'est le le il ya un c'est la fin regardez c'est la fin et le début c'est la fin et le début en fait il ya l'idée que les choses vont recommencer reprendre autrement et dans l'abondance avec mabon dans l'abondance dans la récolte dans la compréhension de ce qui s'est joué et dans une espèce de web de de récolte très positive alors j'espère que ça reflète bien nos journées parce que moi celle là je veux bien la vivre vraiment nouvelle comme ça moi je voilà je veux bien alors on à la femme qui a sauté l'hélice la lune la lettre la souris la tour peut-être la nouvelle d'une victoire alors que c'était pas gagné le renard je coupe le bouquet et le trèfle c'est une très belle journée chanceuse très chanceuse je dirais alors nous allons avoir la clé l'hélice au centre la femme la lettre et l'ancre écoutez aujourd'hui il ya l'idée de peut-être de quelque chose qu'on nous proposera d'une opportunité de quelque chose qu'on va pouvoir dépasser mais dans le succès pas dans la lourdeur plutôt dans une espèce de je prends ma décision et je fais et j'avance au centre du tirage on voit la femme c'est à dire que là c'est on ne nous force à rien d'accord on est plutôt sur une journée très très intellectuelle une journée très en nous mêmes mais en même temps une journée où qu'on va regarder bien en face qu'on va regarder bien voilà et on ne va pas attendre de l'autre qu'ils fassent pour nous en fait on a vraiment cette idée de on a fait on a on a exprimé notre pouvoir on a on a mis en place des choses pour que ça se passe et ça se passe en fait et ça se passe plutôt bien même je dirais parce que avec la lettre et l'ancre il ya l'idée d'une nouvelle qui va ancrer les choses mais d'une nouvelle qui n'est pas forcément négative et d'une nouvelle qu'on aura sûrement initié on va tout recouvrir donc je recouvre la clé par la maison je recouvre l'hélice par les toiles je recouvre la femme par le coeur je recouvre la lettre par les poissons et je recouvre l'ancre par la montagne alors ici il ya l'idée de alors je veux juste recouvrir la montagne ouais en fait ouais c'est ça que je parce que c'était assez antagoniste entre l'idée d'un d'un truc qui bouge et l'idée d'une montagne qui bouge pas en fait l'idée de l'ancre qui va pouvoir être structurante mais en même temps qu'on pourra faire évoluer l'idée de la montagne qui est là et qui est immuable en fait mais c'est bon j'ai compris cette deuxième ligne en fait elle nous dit quoi elle nous dit qu'aujourd'hui il ya une bonne nouvelle plutôt à la maison plutôt il ya quelque chose qui se passe bien il ya un apaisement en fait il ya un apaisement par rapport à quelque chose qui nous tenait à coeur et qui peut être de l'ordre du financier du du professionnel d'un truc en équipe ouais il ya de cet ordre là et qu'on sentait bloqué et là on nous dit bah en fait ça va se débloquer il ya un changement profond en fait il ya un changement profond je veux juste voir derrière le cercueil une fois n'est pas coutume je recouvre un petit peu plus donc derrière le cercueil on va voir l'homme ouais ça va se débloquer concrètement il ya un renouveau ok du coup je vais les lire comme si c'était une seule carte donc quand on regarde les colonnes on a la maison enfin la clé et la maison ouais il ya un déblocage je pense il ya l'idée de quelque chose peut-être de l'ordre de l'administration de la justice qui sera de l'ordre de l'apaisement quelque chose qui mènera à l'apaisement et qui nous fera comprendre nos émotions et qui fera comprendre que c'est un truc qui nous tenait à coeur et qui fera comprendre que voilà tout va bien et que ça va dans le bon sens c'est quelque chose de l'ordre de du je pense du financier de l'ordre de comme je vous ai dit quelques c'est une nouvelle qui touchera le financier ou le travail d'équipe où il ya cette idée de de concret en fait en fait de matériel voyez avec le les poissons c'est la pêche miraculeuse l'argent ce qu'on attend d'eux voilà et je pense que ça structurera quelque chose qui sera là en fait qui mettra un point final je pense que c'est quelque chose qui nous aura demandé des efforts pour mettre justement ce point final vers ce renouveau voilà on va regarder on en a deux si tu ne demandes pas d'aide comment veux tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir et nous avons tu as besoin de sentir l'autre de sentir les liens qui vous génissent sa présence et son aura de voir vers quelle direction cette ou ses relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble voilà cette semaine je trouve qu'on est vachement sur du concret et je trouve que le concret ce qu'on vit concrètement alors quand je dis ce qu'on vit concrètement ça veut pas dire que ça touche pas le relationnel ça veut juste dire qu'il ya un impact concret sur notre manière d'interagir avec le monde et je trouve que ça nous impacte vraiment en fait cette semaine je sais pas comment vous le sentirez mais mais moi je le sens comme ça voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage salut salut saisons ce ça la ça ça la c ça